Et la religion, on en parle dans ton bar. Et le cul, on en discute dans ta ville. Maurice, c'est la nuit, c'est parti. Tous les soirs de lundi au vendredi, un message de Florence, 40 ans à Paris. Coucou Maurice, j'ai pris un sac, mais en fait j'ai envie d'en faire une taie d'oreiller pour dormir en pensant à un homme. Et n'ai pas les pensées mal tournées. Je ne pense plus au sexe pour le moment. Si ça change, je t'appelle. Coeur, 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 rien d'autre à te dire ce soir. Bonne nuit. C'est vachement intéressant ce que tu me dis, Florence. À bord, nous avons Philippe, il a 48 ans, qui est à Liège en Belgique. Je suis là. Mike, à 45 ans, il est à Nior. Toujours là. Super équipement. T'as vu, ça ne rigole pas. Et puis vraiment, le truc derrière, c'est quoi, c'est des gaz d'échappement ? C'est vraiment très joli. Non, c'est Mars. Nordine a disparu. Matt, 61 ans à Sarasota. Chlorida, USA. Présent. Présent. Céline, 53 à Paris. Oui, et c'est Poirot. Régis, 46 à Forouks. Il est là. Benjamin, 40 à Paris. Oui. La main, donc, à Benjamin. Et ensuite, on va à Cotru. Là, on repart en Belgique, chez Philippe. Donc, oui, Céline, pour terminer, tu as raison, tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est très bien. Non, non, ce n'est pas ça. Non, vraiment, je ne cherchais pas du tout à dire ça. Ce qui m'a juste marqué, et c'est pour ça que j'ai fait ce parallèle, c'est qu'en fait, on a chacun fait ce qu'on a pu. Et effectivement, on peut l'agrandir à l'échelle d'une société. Voilà, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont concernés, pas du tout, qui sont... Alors, effectivement, moi, je pense que j'ai été sidéré, comme tu le dis, parce que j'ai eu des moments d'absence, mais vraiment, des moments où j'ai été choqué, très choqué. D'autres, enfin, les autres aussi, qui ont été même plus actifs que moi. Et... Mais en fait, si on développe ça, une société, c'est ça. Chacun fait exactement ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et ça se passe déjà dans l'immeuble, en fait. C'est que si on commence par se dire qu'on peut... Enfin, si on pouvait commencer par se dire, en fait... Bon, après, j'arrête. C'est toi qui... Excuse-moi, je ne veux pas te polir la main, mais... Non, mais pas du tout, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, si on commençait par se dire, on peut peut-être... Il faut avoir le temps et les possibilités. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne YouTube. Je salue... Qui je salue ? Moïses... Xavier Petit. Ah, le mec a un nom, enfin. Allez-y, les gens du social, du SAMU social, du SAMU... Arrête ! Je n'arrive pas à croire, mais sincèrement, je ne te connais pas bien, mais je ne veux pas me dire que tu enjambres quelqu'un qui est dans son sang et que tu vas faire tes courses. Bah, si je ne sais pas, j'ai expliqué, s'il y a d'autres gens qui sont là en train de faire, oui, oui, je... Non, mais tu ne t'interroges pas, tu ne te demandes pas qu'est-ce que tu peux faire, est-ce que tu peux faire tes courses... Bah, si les gens sont en train d'agir, non, je ne reste pas au milieu des gens pour dire, attendez, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais dans ton immeuble, dans ton immeuble, pas dans la rue, pas dans... Mais même si c'est dans mon immeuble, je laisse les gens qui sont en train de faire, et particulièrement s'il y a des pompiers qui sont en train de faire, je laisse les pompiers faire leur boulot. Non, mais avant que les pompiers ne soient là. Avant que les pompiers ne soient là. Bah, s'il y a déjà d'autres gens qui font, je les laisse faire, sauf s'ils ont vraiment l'impression qu'ils sont complètement... Tu ne demandes pas, tu ne poses pas de questions, tu traverses. Bah, si j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire, oui, je les laisse faire. D'accord. Bah oui, c'est vrai. J'ai appris, non mais je ne sais pas, je pensais que tu étais différent, en fait, voilà. Voilà, mais en fait, il ne faut pas croire, il ne faut pas imaginer comment sont les gens, il faut leur demander comment ils sont. Non, mais voilà, je sais, quoi. Mais tu aurais dû faire la même chose avec les gens qui sont allés chercher les poireaux, peut-être qu'ils t'auraient expliqué, en fait, la raison pour laquelle ils ne font pas... La gonzesse qui a enjambé, c'est parce que son mari est mort de cette manière-là, donc ça l'a choqué, etc. Donc il faut poser des questions aux gens pour savoir ce qu'ils pensent, plutôt que d'imaginer ce qu'ils pensent, et après être déçu, parce que tu t'étais fait une idée, que cette idée ne t'aura pas... Non, non, je n'imagine pas ce qu'ils pensent, je vois ce qu'ils font, en fait, c'est différent, c'est pas pareil. Oui, mais tu vois ce qu'ils font, mais tu ne sais pas pourquoi ils le font. Non, effectivement, je ne sais pas pourquoi. Tu vois un mec en train de courir, donc tu le fais tomber parce qu'il court, parce que dans ta tête, il court parce qu'il a volé un sac. Alors qu'en fait, il est poursuivi par des mecs qui veulent lui mettre un coup de couteau. Donc tu le fais tomber, il se fait poignarder. Perdu, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Tu sais, quand tu joues au jeu, je ne sais pas quoi, Mario et tout ça, il faut savoir pourquoi on fait les choses, autrement ton personnage est rapidement éliminé. Non, mais toi, quand tu vois une scène comme ça, si tu te demandes, toi, pourquoi, tu te dis, il faudrait demander à la personne pourquoi elle passe comme ça, pourquoi elle ne fait rien, pourquoi elle n'agit pas. Avant d'agir, j'essaie de comprendre la scène, avant d'agir. Je n'agis pas quand je ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme ça, je suis comme ça. Moi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe pour agir. Je ne me dis pas, j'agis, le mec court, je me jette sur lui. Non, mais quand quelqu'un est par terre, revenons à ma scène, à moi, pour que je la comprenne, en fait, tu vois quelqu'un, effectivement, en état de danger, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas ce que tu peux faire, et donc là, voilà, tu ne te poses pas plus de questions que ça, en fait. C'est ton bon sens qui a agi, en fait. S'il y a des gens... Non, je ne sais pas, je m'interroge. Attendez, je te répète, donc s'il y a des gens qui sont déjà en train d'agir, il y a fortiori s'il y a les pompiers, je laisse faire. D'accord, ok, ok. Voilà. Et ouais. Donc si c'est une belle gonzesse, alors Maurice se proposera de faire du bouche-à-bouche. Non, je ne suis pas intéressé par le bouche-à-bouche à une gonzesse qui est groggy par terre dans une mare de sang. Je ne sais pas. Non, rouler des pelles à une gonzesse qui veut, oui, mais bon, le bouche-à-bouche... Non, non, mais non, c'est ridicule. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire un bouche-à-bouche, ce n'est pas très sexuel, le bouche-à-bouche, ça ne fait pas... Tout dépend si tu mets la langue ou pas. La langue dans une bouche à car... Alors, il y a un truc qu'on ne t'a pas expliqué, Benjamin, quand tu avais 14 ans, c'est-à-dire la langue, c'est sympa si la gonzesse met la langue. Si elle ne la met pas, c'est très désagréable. Le sens des aiguis du monde, toujours. Mais il faut que la gonzesse mette la langue. C'est pour ça, en fait, qu'elle ne te parle plus, les gonzesses, Benjamin, t'as compris ? Parce que tu ne te demandes pas pourquoi elle ne met pas la langue, la fille. Il faut que tu te brosses les dents plus souvent, Benjamin. On va écouter Philippe à... On va écouter Philippe à Liège, en Belgique, je vous prie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, moi, ça me fait penser qu'il existe des formations de secouristes. J'avais vu comme ça un petit documentaire où, effectivement, on invite les gens à en faire. Il y a très peu de gens, finalement, qui le font. Moi, par exemple, je n'en ai jamais fait. Faire quoi ? Bon, tout le temps. Ben, prends par exemple, tu sais, savoir les gestes qui sauvent, élémentaires. Par exemple, il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque devant toi. Savoir comment le placer, etc. Des tas de petites choses à pouvoir faire pour lui sauver la vie, en attendant les pompiers ou les médecins. Tu vois, moi, j'en ai fait une et ça ne m'a servi à rien. Parce que moi, ce matin, j'étais incapable de savoir ce qu'il fallait faire sans avoir eu la vie des pompiers, par exemple. Ah oui, ça, ça peut arriver. Parce que je ne sais pas comment ça se passe, les formations comme ça. Ben, c'est vachement bien fait. Enfin, moi, celle que j'ai suivi, elle était bien. Elle était complète, quoi. On ne t'a pas expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que tu as affaire à un machin, comme une poupée gonfiable. Tu as affaire à un mannequin. Donc, oui, tu peux t'amuser. Tu sais faire les choses. Maintenant, quand tu es dans une situation réelle, avec vraiment une vraie personne qui est en danger, enfin, moi, j'ai perdu mes moyens, quoi. Je ne savais plus. Je savais ce qu'il fallait faire en théorie. J'ai été incapable de le faire en pratique devant quelqu'un qui était véritablement en danger. Tu as fait quand même, donc. Non, non, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait de particulier. Mais justement, en l'occurrence, la formation que j'avais faite ne m'a pas servi. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui peut agir dans des moments de... Ce que tu veux dire, c'est que tu es resté, mais que tu n'as rien fait. Non, oui, effectivement, je n'ai pas fait ce qui était essentiel pour ce monsieur-là, en tout cas, c'est sûr. D'accord, donc, tu aurais mieux fait d'aller chercher les poireaux. On aurait mangé une salade ce soir. Enfin, voilà, quoi. Enfin, moi, j'ai connu ça aussi. J'ai déjà vu des mecs par terre dans des comas éthyliques ou bien dans des petits accidents. Non, effectivement, ce n'est pas évident d'agir parce que tu as peur de faire mal, de compliquer les choses. Donc, oui, en général, tu restes juste plus pour soutenir les personnes. Si éventuellement, il y a d'autres personnes qui connaissent, là, tu restes un peu. Mais sinon, c'est vrai que moi, bon, je regarde un peu. Après, je m'en vais, même à la limite, une fois que je sais qu'il y a des secours et qu'il y a des gens qui s'en occupent, effectivement, un peu comme Maurice, moi, je ne resterai pas. Ne dis pas ça, ça va énerver Céline. Non, non, mais encore une fois, mais justement, je vous dis, c'était une photographie. Moi, j'ai fait, j'ai vu la photo de ce qu'on pouvait. Et encore une fois, moi, j'ai fait que éponger, que amener des couvertures, après, enfin, faire des choses pragmatiques. Mais je n'ai pas pu toucher, faire des gestes sur ce monsieur-là. Je n'ai pas pu. Mais si tu l'as tenu, tu nous as dit que tu l'avais tenu. Oui, j'ai retenu. Non, parce que la famille cherche les responsables. Il est mort, il est mort. Il veut savoir qui l'a tué, en fait. Est-ce que c'est la personne qui lui a coupé la respiration en se mettant sur elle ou pas ? On va appeler Sonia Profiler. Je vais changer un petit peu de sujet, quoique ça pourrait être lié par rapport à la différence des gens. Je voudrais revenir un peu sur les SDF. Il y a eu une émission, il y a quelques temps, où vous aviez abordé le sujet et dit des choses qui n'étaient pas spécialement politiquement correctes. Oui, mais en même temps, je les partage. Parce que bon, moi, apparemment, c'est différent qu'en France. Ici, en Belgique, les centres de missiles fixes ont droit à 928 euros par mois du moment qu'ils ont une carte d'identité. Ils n'ont même pas spécialement d'autres obligations. C'est juste une carte d'identité qu'ils doivent avoir. Parce que j'ai discuté avec une SDF, je lui ai un petit peu posé des questions. Et elle n'y avait pas droit parce qu'il n'y avait pas de carte d'identité. Enfin, tout à base. Mais enfin, ici, ils ont déjà 928 euros. Et j'ai une copine qui est assistante sociale. Et elle m'expliquait justement que le problème des centres domiciles fixes, c'est que tu as les 9 dixièmes qui sont des drogués et des alcooliques. Et tous leurs pognons passent dedans, passent là-dedans, en fait. Et moi, finalement, je me demande que ce problème va rester tant qu'on ne va pas se décider à considérer ces gens comme des gens malades. Moi, une fois que c'est un SDF qui est drogué ou alcoolique, il faut considérer cette personne-là comme malade avant d'être à son domicile fixe. Et pour moi, la solution... Philippe, ils n'intéressent personne, ces gens. D'une, ils sont invisibles, de deux, ils sont malades. Ils ne rapportent rien à la société. Qu'est-ce que tu veux qu'ils intéressent les autres ? Oui, mais ils intéressent les autorités, en même temps les ONG et tout ça. Parce que bon, moi, ce qui m'embête, c'est que les gens ont toujours le réflexe, éventuellement, de donner un petit peu de sous ou un petit peu de bouffe. Mais ça... comment dire, ça... Tu lui donnes des sous, mais pour bonne conscience. C'est pareil, tu lui donnes 1 euro ou 2 euros et s'il achète du vin, parce que lui, c'est son réconfort, mais il achète du vin et il se met encore plus cartable et tout. Oui, c'est ça. C'est ça, le truc. C'est un effet pervers. Pour moi, je trouve qu'une... Mais alors, s'il a besoin, lui, de boire du vin ou de fumer sa clope ou de fumer je ne sais quoi, en quoi ça regarde le... Exactement, mais le problème, c'est que tu... en fait, tu ne soignes pas le problème, quoi. Tu comprends ? C'est un peu comme si tu as... Sinon, tu le prends chez toi, Régis. Si jamais tu veux vraiment aider quelqu'un, tu le prends à la maison. C'est un peu comme si tu as une plaie sur le bras, par exemple, et que tu mets un pansement dessus, sans savoir si la plaie, elle est infectée ou je ne sais pas, tu vois. Tu lui donnes un euro ou deux euros, mais à la fin, comme dit Philippe, tu en as plein, plein, plein. Des gens sont dans une misère, dans le froid, dans l'alcool, dans la drogue. Personne n'en a rien à branler. Parce qu'ici, avec le système qu'on a, c'est que bon, ça peut arriver que des gens se retrouvent à la rue, ça peut arriver à tout le monde, grosse catastrophe, de se retrouver à la rue. Mais en général, ceux qui veulent s'en sortir, ils s'en sortent. Parce que le système est fait de telle manière qu'ils ont moyen de rebondir. Il y a des logements sociaux, ils ont quand même de l'argent, le CPS intervient pour leur donner de l'argent, et en même temps, le CPS les aide à trouver un logement social, etc. Donc, il y a moyen, ces SDF-là, j'ai envie de dire, en général, ne restent pas très longtemps à la rue. Par contre, ceux qui sont des sans domicile fixes et qui se font comme ça une vie, finalement, ils s'habituent à leur misère, à une espèce de liberté, et en même temps de sombrer comme ça dans l'alcool et la drogue, moi, ça me pose un problème, parce que ça a doublé ici à Liège en un an ou deux. On est passé de 200 aidés sans domicile fixe à plus de 500, et c'est fou, comme dans la ville, j'en croise tous les jours. D'autres jours, j'étais même, j'étais au Quik, je ne vais pas m'en vanter, mais j'avais envie de manger une petite saloperie. J'étais carrément dans le Quik, il y a un mec qui s'est planté devant moi en me demandant si je pouvais l'aider. J'étais au truc, j'ai dit non, d'ailleurs. Comme ça, il a passé à tous les gens qui mangeaient. Et puis, le mec était en même temps bien sapé. Tu vois que ce n'était pas le mec en aïon, il n'était même pas traceux. Tu vois que le mec avait des pompes à 100 euros dans les pieds. Ça m'agace ce genre de trucs quand même par moment. Et moi, je me dis, ces gens-là, quelque part, il faudrait peut-être aussi parfois les propres de force, et les désintoxiquer, de les amener de force dans des cendres, des intoxications. Et une fois qu'ils ont retrouvé un petit peu leur bois, à ce moment-là, tu sais leur parler. Des intoxications de quoi, Philippe ? Parce que là, il est intoxiqué à quoi, le mec, là ? Là, il faut savoir, au moment où les autorités arrêtent ce mec, voir si c'est un alcoolique, voir si c'est un toxicomane ou quoi. Si c'est un mec qui est juste à la rue, en fait, tu fais comment, tu le désintoxiques de quoi ? Non, mais là, si c'est un mec qui est à la rue et qui n'a pas de problème, comme je dis... Il peut avoir des pompes à 100 balles parce qu'il les avait avant et qu'il est tombé un mois après dans la rue, et il a faim, quoi. Il a juste fini. Oui, mais c'est en discutant avec la personne que tu le sais. Et à ce moment-là, à mon avis, ce genre de personne, il se dit qu'il fait des démarches, du CPS et tout ça. Donc toi, c'est une question de volontiers, quoi. En fait, les mecs qui sont dehors, ils n'ont pas volé parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Non, c'est parce que justement, ils tombent dans la drogue et l'alcoolisme et après, ils ne s'en sortent plus. Oui, mais Philippe... Tout le monde passe là-dedans, ils n'ont plus de cerveau, ils n'ont pas là-dedans. Regarde, et moi, mon exemple, tu vois, quand j'avais 12 ans, que j'étais un petit enfant en 5e, c'est que tu pouvais me tordre. Maintenant, à 46 ans, tu vas avoir du mal à me tordre. Un mec qui a 40 ou 50 ans et qui, malheureusement, est tombé à SDF, je ne sais pas, 15 ans avant, qu'est-ce que tu veux que le mec, que tu ailles vers lui, que tu le prennes par l'épaule, tu vois, et que tu dises, viens, je vais te désintoxiquer. Il va plutôt avoir envie de te cracher la gueule. Bah oui, parce que j'ai encore envie de ce qu'il est dans son monde. C'est bien sûr, il est dans son monde, le mec. Il est bien, il est là, même s'il est malade. Mais il est bien, Régis, arrêtez de conneries, putain. T'es bien dans la rue, mais arrêtez-vous, arrêtez, arrêtez, là. T'es bien dans la rue. Mais il est bien dans son truc. Non, il n'est pas bien dans son truc, arrêtez, arrêtez. Vous va vivre dans le truc du mec. Non, mais ça, c'est ton point de vue, Céline. Moi, c'est ce que je disais l'autre jour. Attends, 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 attends. Je disais à Maurice l'autre jour qu'effectivement, oui, la drogue, machin. Et on en avait parlé un petit peu vite fait. Moi, j'étais SDF pendant un moment. Bon, bref. Je m'en suis sorti parce que j'ai eu la volonté de m'en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas penser à la place d'un mec, et je suis d'accord avec le mec qui demande Marsan, que de toute façon, moi, je suis dans le sens où si le mec n'a pas envie qu'on l'aide, même si c'est un SDF, si pour toi, c'est inadmissible de le voir comme ça dans la rue... Bon, on arrive, hein. Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radio Libre, période 1994. C'est parti. Moi, je t'écoute à peu près depuis le départ, presque, de ton émission. Et ce que je trouve bien, quoi, c'est parce que ça augmente. Au début, je trouvais un peu mou, quoi, mais dans les derniers temps, tu deviens bien, quoi. Vieux, j'ai toujours été un peu mou, moi, comme type. Ah non, non, non. C'est ma caractéristique première. Mais gaffe, c'est toi qui te ramollis. Tu te mets à ma vitesse. Aïe. Arnold, attention, parce qu'autrement, je vais te changer. Les amis ne vont plus te reconnaître. Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Hé, ici non plus, c'est pas Versailles, hein. Si tu veux aider ta radio préférée à payer ses factures, alors fais un don. Quoi, t'as des oursins dans le porte-monnaie ? Tu offriras aussi des bons moments à venir. Maurice Radio Libre, remercie les plus malins d'entre toi qui ont compris comment ça fonctionne. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Hé, toi. Ouais, toi, t'as envie d'envoyer un message audio à Maurice et t'entendre ensuite pendant l'émission. Alors n'hésite plus. Maurice Radio Libre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole. Donne de la voix et envoie ça à maurice. Maurice Radio Libre.com Allez, on t'attend. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Quel programme musical, quel titre, quel choix pour que tu te sentes bien. C'est formidable. Exactement ce qu'il fallait. Et c'est la raison pour laquelle tu es là. Je ne sais pas, mais en fait, moi je le sais. C'est notre force, c'est de te proposer la musique qui te va bien. Ouais, celle qui te fait du bien. Ouais. Ça t'embête, hein ? Bah tu voudrais tout faire toi-même. Un message d'Apache, 46 ans, dans son bain. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, monsieur Maurice. Un bon bain. Comme un verre, il se doit. Nus comme un verre, il se doit. Le tout bien caché sous mes putains de BD. Un délicieux verre de chartreuse pour la déco. Car il ne faut pas boire. Et je suis tout prêt à écouter vos fantastiques comédiens pour bien terminer la soirée, mon meilleur ami. Tchou, c'est bonne soirée. Bon, je ne regarde pas la photo, hein, vu. Parce que moi, les garçons à poil dans leur main, c'est un truc qui peut me filer la nausée, tu vois. J'ai bien mangé ce soir. J'ai mangé des... Des peines irrigates. Formidable. Filet d'huile. Avec un petit jus d'ananas. Très léger, tu vois. Un ananas citron. Capre. Tomate du truc, là, du bled. Quelle puissance. Moi, ça me rend... Me mettre à table, ça me rend... Ça me galvanise, tu vois. Ça me donne une patate. Tu vois, quand ça sent bon, tu sens que tous les éléments sont réunis pour être bien. Moi, ça et la baise, c'est vraiment des trucs... Il y a des brels. Bon, et les moteurs en général, voilà. Bon, pourquoi je disais ça ? Il y a de l'ail ici. Bon, si tu sentais mon haleine, tu ne me parlerais pas. Sauf si tu étais payé, hein. N'est-ce pas ? Mais là, il y est, c'est bon, hein. Ici, là. Bon. Allez, on y va, parce qu'autrement, ils vont s'impatienter, ils vont casser un truc. D'abord, nous avons Philippe, 48 ans, à Liège, en Belgique. Mike, 45, à New York. Oui. Matt, 61, à Sarasota, Florida, USA. Céline, 53, à Paris. Oui. Régis, 46, à Forouks. Il est là. Benjamin, 40, à Paris. Oui. Bon. C'était Philippe et ensuite Mike, ou Mike, qui était en train de nous faire toute une explication. Mais comme il ressemble à un DJ, on a toujours l'impression que c'est une chanson, tu vois. On se dit, c'est pas grave, il va nous faire le remix après. Vas-y, c'est bien ton look, hein, Mike, c'est bien. T'as vraiment le look province formidable, hein. Je veux dire, c'est... Toi, t'es vraiment un mec, tu vends bien le marais poids de vin. Il a place qu'il y a un micro plus gros que sa tête, Mike. T'inquiète pas, Céline, ça va être à ton tour, hein. Non, mais moi, j'ai pas d'image, hein. Ah, c'est un le machin. J'ai un petit micro, moi, tout petit micro. Le machin... Ah, le machin noir, c'est un micro qu'il a, là. J'ai pas compris, moi. Ah, d'accord. J'ai quand même remarqué que depuis que je participe à cette émission, chaque fois que je vois des gens en clame, c'est toujours des mecs, hein. J'ai pas encore vu une seule fille. D'ailleurs, Céline, on l'a encore plus. Non, c'est-à-dire que les filles, tu fais très bien, j'osais pas t'en parler, Philippe. Les filles, en général, se mettent en caméra, sauf quand tu es là. Donc, c'est une réflexion qu'il faut que tu aies sur toi-même, il faut que tu y penses. Moi, j'ai vu que Sonia en caméra, c'est tout. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, et puis, bon, après, quand on le voit, quand on voit Mike avec son bluson des années 80, là, c'est vrai qu'il faut s'en remettre, quand même, de l'image, hein. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, c'est que Paul School, c'est pour ça. Eh, tu te frottes un peu les yeux, quand même, quand tu le vois, le mec, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme des Bogdanoff, mais c'est... C'est-à-dire que, non, moi, j'imagine plutôt dans un coin, j'imagine dans un coin, une Deloréan, dans un coin. Une Deloréan, ouais. Moi, j'ai un bateau micro, c'est juste à côté, là. C'est pas beaucoup de gens qui font ça, qui font ça, qui font des fonds, maintenant, derrière eux. C'est le micro, moi, je suis resté bloqué sur le micro, c'est un truc. Et tu sais que le micro, il coûte trois fois rien. Ouais, ça, on entend surtout. Ouais, je pense qu'effectivement, il vaut pas cher. On entend qu'il vaut rien. Bravo. On déforce. Ça marche. Avec plaisir. Donc, ce micro, c'est un micro de mauvaise qualité, pourquoi est-ce que tu l'as pris gros, alors ? C'est le prolongement de quelque chose ? Non, attends, je vais enlever la mousse. Voilà. Ça change. En fait, on dirait que c'est un micro normal et t'as acheté un bras. C'est ça, c'est l'armature qui m'a acheté un bras. Bah oui, non, c'est pas un bras, c'est une cadre. C'est pour ça que je me tiens au bras de temps en temps. J'aime bien mon micro, j'aime bien mon micro. Non, non, mais très bien, très bien. C'est une image qui peut être choquante au début, mais après, on s'y fait, tu vois, petit à petit. Maurice, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai regardé YouTube avec ton micro pareil. Quand tu le vois, sauf que t'as pas compris que le micro qui est là, c'est pas le même. C'est pas le même que tu as. J'ai pas entendu, Céline a parlé, j'ai pas entendu. Bon, mais en fait, quand on te voit, ce qui est bien, c'est qu'au départ, on est choqué. C'est un peu comme le mec est allongé dans la cage d'escalier dans sa mare de sang. Quand tu es choqué, les nuances, les autres ne sont pas choqués. Alors, quand on te voit, on est choqué. Et ensuite, à force de te regarder, on s'habitue un peu. Parce que c'est, il y a ça, il y a les couleurs que tu as choisi qui sont vraiment, c'est vraiment très joli. Le violet, le bleu, le marron, l'orange, tout ça. Je te rassure, ça fait toujours ça la première fois. Et ton t-shirt, c'est comme Mike, par contre, ton t-shirt. À NASA, bah ouais. Avec le décor. Bah oui. À NASA, à mon avis, elle pousse un peu plus. Mais bon, ce qui est bien, c'est... On va donc sauver les SDF, toi, et après, on en parle. Bon, t'as compris pourquoi j'habiterai jamais à New York. Allez, vas-y, Mike, c'est à toi la main. Ouais, voilà, donc je vais finir ce que je voulais dire. Ah, pardon, oui, Philippe. Bah voilà, pour moi, dans l'ancienne émission, à un moment donné, j'avais fait cette réflexion-là à Maurice. Il m'avait répondu, oui, mais bon, attends, va vivre dans la rue, tu vas voir. Si c'est bien. Et moi, je pense que c'est quand même des gens qui n'ont plus... Qui ont le cerveau en marmelade et puis qui se prennent pour des marginaux, en fait. Qui prennent parfois peut-être un certain plaisir à être des marginaux. Ah, voilà, rejeter la société. Comment tu peux trouver du plaisir ? Comment tu peux imaginer que des gens qui sont... Je ne dis pas qu'ils sont à son conscience, mais parce que, comme je dis, ils ont le cerveau en marmelade, avec leur drogue et leur live. Qui ne prennent pas le plaisir et de toi, c'est ça qui est choquant, en fait. Mais à fort, bah oui, mais en même temps, ils sont, tu sais, ils sont libres, quoi. Ils se disent... Non, ils ne sont pas libres, justement, tu n'es plus libre, tu n'es justement plus libre du tout. Bah, si, parce qu'ils ne payent rien, ils... Ah, tu ne payes pas pour manger, toi. Tu ne payes pas pour manger, toi. Tu ne payes pas pour manger, toi. Bah, ils m'en disent, quoi. C'est la mendicité, c'est ça qui leur permet de bouffer, parce que tous leurs frics passent dans la drogue ou l'alcool. Oui, ils m'ont dit pour... Non, mais ça, c'est ton point de vue, Philippe. Non, 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 ça, c'est assez... Non, c'est ton point de vue. C'est ton point de vue. C'est mon point de vue, parce que je cause avec des SDF. Oui, mais moi aussi. Et on ne connaît pas les mêmes, en fait. On ne connaît pas les mêmes. Et c'est moi, c'est ce qui me dérange, c'est parfois, c'est ce qu'ils me disent. Parce que quand je tombe sur SDF, qu'ils me disent, oui, moi, je veux m'en sortir, alors que je lui pose des questions, je lui dis, vous allez au CPS ou quoi. Et quand je tombe sur SDF, qu'ils me parlent comme ça, et qu'ils me disent, oui, effectivement, tu vas voir, je vais m'en sortir, etc. Il ne rentre peut-être pas dans les détails de pourquoi il est dans la rue, mais ça se voit direct. Tandis que quand tu as un SDF qui dit, ouais, non, on s'en fout. Moi, je ne vais pas au CPS, rien à foutre, tu n'as pas du blu, tu n'as pas une clope. Moi, je supporte plus ça. Et en même temps, peut-être que, bon, je suis peut-être influencé aussi, parce que... Je te souhaite vraiment jamais arriver à ce stade-là, en fait. Mais je ne serai jamais, je ne serai jamais à ce stade-là. Ah, t'en sais rien, t'en sais rien du tout. Et si, je le sais, s'il devrait m'arriver une couille, que je me retrouverai à la rue, je te garantis que je fais toutes les démarches possibles pour la... Ah bah oui, toi, t'es zéro, toi. Céline, t'es une question de volonté. Ça ne fait rien à voir, c'est une question de volonté de s'en sortir. Mais c'est non, arrête, ce n'est pas une question de volonté. Si, Fili, je t'expliquerai mon parcours. Non, mais, Fili, tu verras. Tiens, tu as bien, il y en a autant de... Là, c'est différent que de gens, en fait. Là, c'est justement, je t'expliquerai les deux versions. Non, mais il y en a plein, il y a autant de versions que de personnes, en fait. Oui, mais je t'expliquerai. Non, mais je t'expliquerai avec plaisir. Mais là, Fili, t'es en train de nous expliquer ce qu'on nous explique. Non, non, je suis en train de... Je suis juste choqué par ce que tu dis, parce que pour toi, c'est une question de flemme, de non volonté, et que les mecs se sont de plus bien. Je n'ai pas dit que ce n'était que de la flemme, j'ai dit que c'était qu'ils avaient le cerveau en marmelade, le plus étroit. Voilà, je sortais bien dans leur position, que ce sont des gens, la plupart... Que les ou fumer que de s'en sortir. La plupart d'entre eux sont... C'est ce que tu viens de dire. La plupart d'entre eux sont pour moi des malades, qui doivent être en charge pour être soignés. Oui, c'est mon point de vue, et je pense qu'il est bon. Ça ne restera que ton point de vue, je suis désolé, Philippe. Très bien, on va écouter Mike à Agnor avec tout son matériel. Oui, Céline, déjà, je voudrais t'expliquer un truc. Qui peut mieux connaître, en fait, les SDF en étant soi-même SDF ? Il y a quelques années, comme je l'ai dit à Maurice, j'étais SDF, mais je m'en suis sorti. En fait, j'étais du bon côté pour toi, parce que toi, tu me dis, ouais, il y a des mecs, machin. Et moi, je ne fumais pas. Attends, Maurice, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Tu me dis, attends, Maurice, excusez-moi. Pourquoi est-ce que tu me dis, attends, Maurice ? Non, c'est que je te vois rigoler sur YouTube. Ah oui, non, c'est le décalage, ok, excuse, autant pour moi. Et donc, je disais que moi, je suis tombé comme ça, parce qu'avec la famille, ma famille m'a acheté à la rue, etc. Ça a duré un an. Je ne me suis pas mis à boire, à fumer des pétards, à faire tout ça. Moi, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de pouvoir m'en sortir. Donc, j'ai fait toutes les démarches, j'ai été accueilli, j'ai été voir les foyers, une assistante sociale, etc. Et je m'en suis sorti. Ça, c'est le bon côté, attends, ça, c'est le bon côté du SDF. Ça, c'est le mec qui veut s'en sortir, le mec qui va. C'est une chance, mais oui, non, mais attends, 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 attends. Et donc, justement, en fait, c'était justement le bon côté. Je te parle du SDF qui veut s'en sortir, et non pas... Où j'entends, oui, mais où j'entends les discours comme quoi, ouais, mais t'as la moitié, c'est le cerveau en marmelade, etc. Oui, il y en a, effectivement, mais je suis d'accord avec le mec de Mont-de-Marsan, il disait, le fait d'aider un SDF sans connaître... Ça fait deux fois que tu dis, il n'y a personne de Mont-de-Marsan ici, hein ? Oui, voilà. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui avait un accent. De Belgique, de Belgique. Ah, il y a quelqu'un qui a un accent. Alors, il y a le Belge, mais il n'est pas à Mont-de-Marsan. Non, il est du sud de la France. Ah, oui, enfin, Mont-de-Marsan... Il y a Régis, ça fonce. Oui, donc, du coup, non, mais écoutez, écoutez, et donc, du coup, oui, le fait que pour toi, en fait, Céline, si j'ai bien compris, le fait, par exemple, ouais, mais l'aider, enfin, soutenir ou secourir un SDF ou lui donner à manger, machin, même s'il lui dit, de toute façon, non, je ne veux pas, ce n'est pas forcément l'aider. S'il te dit qu'il ne veut pas de ton aide, c'est qu'il peut s'en sortir lui-même. Et l'aider et lui porter secours, ce n'est pas forcément l'aider. Il faut que lui le décide. Si la personne ne veut pas être aidée... Donc quelqu'un a fin, Mike, à mon sens, quelqu'un a fin... Oui, mais il le dira lui-même. Non, mais attends. Il n'aura pas besoin de toi. Non, mais attends, enfin, a priori, quand moi, je crois que... C'est lui qui décide de sa vie. C'est lui qui décidera de sa vie. Sauf que moi, je te parle de gens que j'ai pu côtoyer, donc que j'ai pu fréquenter, des gens qui sont effectivement sans abri... Mais ils sont tous synonymes. Ils sont tous synonymes. Non, justement, je te... Ah, mais tu entends ce que je te dis ? Je te parle des gens que j'ai connus, qui se sont... qui ont été effectivement à la rue et que j'ai croisés. Je ne parle que de ces gens-là. Je ne fais pas justement de généralité. Je te parle de ces gens-là. Alors, tu crois qu'en la réinsertion, en fait, des SDF ? Mais je n'ai jamais dit tout ça. Moi, j'ai dit, quand quelqu'un me dit qu'il a faim, j'essaye quand je peux, et je n'ai pas tout le temps, de l'aider à bouffer. Point. Et je n'ai pas de leçons sociales à lui donner. Je n'ai justement pas de regard comme... Tu ne lui parles jamais, tu ne lui poses pas de tête. Et tu lui dis que SDF, ah ouais, mais ce n'est pas bien et tout. Mais je ne vais pas, ça ne va pas bien, quoi, toi ? D'où tu me fais des sous-titres, là ? Je ne te fais pas de sous-titres, j'ai entendu, en fait, ce que tu disais. Je n'ai pas dit, ce n'est pas bien. Je ne sais pas quoi, quand quelqu'un me dit qu'il a besoin de bouffer quand je le croise dans la rue, soit je l'aide, soit je lui parle, mais je fais quelque chose. Mais je ne suis pas en train de le juger. D'accord. Et tu reproches aux autres, en fait, de ne pas l'aider ? De ne pas les aider ? Mais pas du tout. Le problème, Céline, c'est que c'est plus la drogue, l'alcool et toutes ces conneries avant de la bouffe. C'est ça, le problème. Non, mais ça, c'est votre idée. Moi, je n'ai pas cette vision-là. C'est pas votre idée. C'est une réalité, Céline. Non, attends, excuse-moi, moi, j'ai filé des filets. J'ai donné à manger à des mecs qui ont bouffé, en fait. Je n'ai pas... Ou alors, j'ai donné de l'argent à des mecs qui ont peut-être laissés en vin ou en pétard. Tu sais pas ce qu'ils pensent. Mais je m'en fous. Si moi, je donne 15 balles à un mec ou 10 balles à un mec qu'on a besoin, il fait ce qu'il veut de son argent. Ça ne me regarde pas. Depuis les années 80, on dit ça. On ne parle pas de ça, Céline. On parle de l'addiction. C'est pas pareil. On parle de l'addiction, malheureusement, pour reprendre ce que disait Philippe, contrairement à filer un repas à un type dans la rue, la plupart du temps, le mec qui est dans la rue, il ne veut pas un repas à lui. Il est complètement addict de soi, drogue, alcool et toutes ces saloperies que la société l'a laissé tomber dedans quelque part. Et c'est ça dont parlait Philippe. Et c'est un peu ce que reprend pas. C'est votre vision de la personne qui est devant. Quand tu es dans la rue... Mais non, arrête. Quand tu es dans la rue... Parce que les mecs, ils ne bougent pas, ils droguent. En fait, c'est ça. Mais calmer la rue, c'est lui. C'est lui que tu n'as pas été SDF, c'est parce que Jacques. Il ne fait pas un repas, Céline. Il ne fait pas un repas comme nous, on le fait à la maison avec ma maman. C'est gentil. Et je pense que tu es un peu moins concerné que moi à Paris, par exemple. Tu vois ? Ce n'était pas une histoire d'afforé. Ben si, je n'ai rien de là. Peut-être. Moi, j'en ai de la famille, tu vois ? Moi, j'en ai de la famille, tu vois ? Moi, j'en ai de tous les jours des SDF dans ma ville. Il y en a plein. Et crois-moi, les trois-quarts, les trois-quarts sont complètement des zonards. On est vraiment… Ça, c'est l'éternel truc du jugement. Parce que tu es à Paris, tu le côtoies vachement plus de… Mais non, mais c'est qu'il faut que tu… Attends, Régis, excuse-moi, mais il faut que tu… Il y a beaucoup de sans-abri qui sont… Arrête, arrête. Oui, mais tu fais un jugement, c'est sûr, pareil. Non, mais là, oui, oui, là, je fais un jugement, une comparaison. Parce qu'à mon avis, où tu es, je pense que tu croises moins de sans-abri que moi. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que moi, les quelques-uns, j'en ai un dans la famille, tu vois, ça fait 20 ans que tu es dans la rue, c'est un cousin germain à moi, tu vois. Bon, toi, apparemment, tu as l'air de t'y connaître, tu as l'air d'en connaître en rayon. Ce qui est sûr, c'est que mon fils, c'est qu'il n'a pas de repas normaux, sûrement comme toi et moi, depuis des années. Mais ça, on est bien d'accord. Et bien, voilà, moi, je te dis, et tout ce que j'entends à tous et ailleurs des potes qui en connaissent, ils me disent, les mecs, ils ne savent pas ce que c'est un repas normal comme nous, on va faire des féculents, des légumes, de la viande, machin, ils ne savent pas ce que c'est. Non, mais ils ne savent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, Régis. Non, ils ne savent pas. Tu ne peux pas savoir, celui-ci. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Tu n'as pas une cuisine, tu n'as pas des ustensiles, tu n'as pas des légumes frais. Vous comprenez le français ou pas du tout ? Non, tu t'achètes l'alcool, parce que l'alcool, on te dit en France, ça, c'est légal, c'est la plus grosse des saloperies qui existent, ça, c'est légal. Donc, les mecs, ils s'avignent, ils se remplissent de bières, d'alcool, de toutes les saloperies qu'on trouve, mais ils ne vont pas s'alimenter comme toi et moi. Point. Et c'est là que le vrai problème, il est. Après, tu peux me le tourner dans une question. Mais ce n'est pas parce que tu vois ça à la télé, parce qu'ils ne sont plus de télé. Mais enfin, Régis, putain, merde, réfléchis, t'es une minute là-haut. Mais toi, tu vas toujours prendre... Tu vois, ça fait quelques temps que je n'avais pas participé à cette émission. Et tu vas toujours te mettre sur un piédestal et à nous prendre, nous, les mecs, soit où que ce soit, d'ailleurs. Non, ce qu'il y a avec Céline, c'est qu'elle tient le discours de ce que disaient les socialistes à partir des années 80. C'est tout. Mais c'est ça. Il faut les citer, il faut leur donner du pognon, il faut prendre un air malheureux. Tu vois, c'est ça le truc, voilà. Il faut toujours attendre votre petit temps. Vous voyez, c'est drogué dans la rue, là. Non, non, non. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Je suis désolé, Céline, mais drogué les alcooliques. Non, mais arrêtons, arrêtons. Bon. Et Céline, tu sais quoi la différence ? C'est que Mike, qui apparemment y a été un peu dedans, il a eu la chance peut-être de ne pas y être pendant 20 ans. C'est ça, sa plus grosse chance. Et lui, il a réussi à s'en sortir seul. Toi, tu attends que l'État fasse quelque chose pour toi, alors que l'État, il ne fera rien de toi. L'État, il va juste te donner. Après, c'est une question de caractère. C'est une question de caractère. Et ouais, moi, j'ai dit ça, à un certain moment où j'ai dit qu'il fallait que l'État s'en occupe. Bon, vous allez faire votre enquête. Oui, vous allez faire votre enquête. Le problème, c'est qu'on est des individus. Oui, vous allez faire votre enquête. On va écouter Matt en Floride, à Sarah Sautard. On va voir comment ça se passe. Bon, bon, d'accord, je suis d'accord avec Mike là-dessus. Tu sais, on a fait un... On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Exactement. On ne peut pas. Exactement. Tant que tu n'as pas la place, tant que tu n'es pas cette personne-là, tu ne peux pas savoir. J'ai juste un exemple. J'ai un exemple. Moi, j'avais un pote STF, excusez-moi, je le voyais dans un petit café, un vieux vétéran de Vietnam. Il ne buvait pas ce type-là. Et je l'ai vu et puis on parlait, on causait un petit peu. Et il avait une boîte bagnole de merde. Il avait une bagnole. Il dormait dans sa bagnole. Il y avait plus que la plupart des gens. Mais c'était vraiment une bagnole de merde. Il avait tout son brin dedans. C'est incroyable. Et alors, il dormait là-dedans. Une fois, la platplisse a confisqué la bagnole. Et tout le monde disait, on va aller acheter une voiture d'occasion pour lui. Mais j'ai posé une question, est-ce que vous êtes sûr qu'il veut une autre voiture ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il veut une autre voiture ? Et j'ai dit, il faut lui demander s'il veut une autre voiture. Il ne voulait pas une autre voiture. Et j'ai dit, il ne veut pas une autre voiture. Il faut demander ce qu'il veut, le mec. Parce que moi, j'avais l'invité à payer une chambottelle. J'avais trouvé sur la plage une fois. Et tu sais ce qu'il voulait, le mec, de moi ? Il voulait juste me parler. Il était seul. Il voulait juste me parler. Il ne voulait pas mon fric. Il n'était pas drogué. Il ne voulait pas la bagnole de merde. Il était juste un peu d'humanité. Un peu d'humanité. Il ne voulait pas ça. Et tous les gens, ils ont acheté cette bagnole. Il n'est jamais entré dans cette bagnole, le mec. Jamais. Il ne voulait pas. Il est allé dormir sur la plage. Et justement aussi, j'ai allé ici à Sarasoto. J'ai fait un petit stage avec la police. Une partie de la stage, c'était une heure et demie. On était avec les personnes qui dirigent toutes les affaires pour aider les STFC. On en a pas mal aussi. Et moi, j'ai posé la question directement au monsieur. J'ai dit « 90% des gens sont des drogués, des alcooliques. » Et il a dit « Non, on est plutôt à 70%. » Et il a dit « Il ne faut surtout pas leur donner du fric. » Ils ont plein d'endroits ici où ils peuvent aller avoir des repas. Si tu leur donnes du fric ici, c'est uniquement pour acheter de la drogue. On n'aime pas entendre ça. Mais c'est le mec qui dirige tous les programmes. C'est ce qu'il m'a dit. J'avais une autre amie aussi, c'est en Floride, qui travaille avec les STF depuis 20 ans. Et moi, je disais « C'est des handicapés mentales, c'est ça. » Et il a dit « Non, non, non. » La plupart, c'est des alcooliques ou des drogués qui sont en train de travailler avec eux. Et moi, j'ai fait… Moi, j'ai connu pas mal d'alcooliques dans ma vie, voilà. Et j'ai fait des réunions de Al-Anon. C'est un groupe de soutien pour des gens qui connaissent des gens qui sont des alcooliques et des drogués. C'est comment gérer la situation. Et la première chose qu'on apprend, la première, c'est la règle d'or. Vous pouvez aller vous-même à des réunions. C'est qu'on est complètement impuissant à changer un alcoolique. Exactement. On peut rien. Ça peut aussi faire des gens dangereux. Parce qu'un alcoolique, un toxicomane, ils ne sont même pas nourrées nulle part. Ils sont récupérés. Non, mais là, il y a des degrés. Il y a des degrés. Il y a les bures, il y a les dures, ceux qui ne voulont jamais se réinsérer, qui ne voudront jamais s'en sortir. Et tu as des gens qui sont un peu entre les deux, quoi. Donc, on demande juste un peu d'humanité. Oui, on demande juste un peu d'humanité. Ce qui aide les alcooliques, justement, parlons d'humanité. Je connais des alcooliques qui ont été sobres pendant 40 ans, pendant 10 ans, pendant 30 ans, des hommes et des femmes incroyables. Parce que j'ai fait pas mal de réunions avec ces gens-là. Et alors, ce qui les aide, quand ils veulent être aidés, rien que tu peux faire s'ils ne veulent pas. Mais s'ils veulent, c'est d'aller faire des réunions alcooliques anonymes. Ils parlent avec les autres alcooliques. C'est dans la même situation qu'ils sont sobres. Ils ont des deux étapes. Ils suivent le programme. Mais c'est cet ensemble d'humanité des autres alcooliques qui comprennent. C'est un truc de magie. Ça marche pour beaucoup de gens. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Mais s'ils ne veulent pas y aller, tu peux rien faire. Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, Maths. S'ils ne veulent pas y aller, pourquoi on ne les force pas un peu ? Parce qu'ils sont en danger pour leur santé. Tant que la personne ne le décide pas, tant que la personne ne le décide pas, il n'ira pas. Tu auras beau avoir toute l'aide, toute l'humanité que tu veux, mais c'est dans la tête que ça se passe à des gens. Il y en a qui vont mourir. Si on les prenait un petit peu de force, on les met là. Ils peuvent dessouler quand même quelques jours. Vas-y, va prendre un SDF de force. Ça ne plairait pas à Céline. On a déjà pensé à tout ça. Ça ne marche pas. Moi, j'ai fait des réunions pour des années. J'ai entendu toutes les histoires. C'était complètement impuissant à guérir un alcoolique. Il n'y a pas de guérison. C'est l'alcoolique lui-même qui doit vouloir. Et s'il veut être aidé, il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Et il y a des gens qui le saura. Il le sait. Il le saura lui-même. Si déjà, il a dans l'idée de pouvoir penser qu'effectivement, il veut s'en sortir, il sait où aller. Il sait où aller. Et il ira de lui-même. Oui, parce qu'ici, en Belgique, c'est le cas. Tu as des tas de possibilités pour t'en sortir. Celui qui veut s'en sortir, il sait s'en sortir. Très bien, la main. Très bien, la main. Je voudrais te poser une question. Ouais. On va aller, pose une question. Et ensuite, on va écouter Céline à Paris. Envoyez la purée, la question, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu penses, en fait, justement, de la personne, en fait, qui veut s'en sortir, qui n'a pas forcément le profit d'un alcoolique, d'un SDF, et qui veut s'en sortir par lui-même ? Est-ce que tu penses que, pour toi, c'est un mec qui veut vraiment s'insérer dans la société, ou il le fait par nécessité, pour éviter de sombrer, en fait, dans la rue ? Je ne comprends pas la question. Bon, ben, ce n'est pas grave. Ah, ce n'est pas grave, ok. Céline de Paris, c'est à toi la main. Je ne sais pas, moi, tu me poses une question que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la question. Est-ce que tu penses que c'est bien ? Est-ce que tu penses qu'en fait, le mec qui veut s'insérer, qui veut s'en sortir, est-ce que tu... Je ne sais même pas comment lui dire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour toi ? C'est plus simple, Matt demande, plus simplement. C'est une bonne chose pour moi, qu'il y ait des gens qui veuillent s'en sortir, pour moi, personnellement. Des gens qui veulent s'en sortir sur la planète. C'est bien pour moi, oui, oui. Ce sont des gens qui sont dans la rue. Oui, oui. Tu penses que tu bien, ça, normalement. Oui, oui, c'est des gens qui veulent s'en sortir, je pense. Je dois avoir son analyse. Ok, je ne peux pas faire une analyse en partant du postulat que tu inventes, Mike. Pourquoi j'invente ? Après, tes chats cocaux sont différents, Mike. Oui, il faut que tu parles d'un cas particulier. C'est bien, Régis, je te dis ce que tu pensais tout à l'heure. Je te parle du mien, c'est moi dont on parle. Ce n'est pas ce que tu as dit, donc il faut que tu reformules. Alors, quelle est la question, Mike ? Écoute, voilà, j'ai été dans la rue pendant presque un an, et avec la force de volonté, j'ai pu justement m'en sortir. Est-ce que tu penses que tous les SDF, à l'inverse de ce que dit Céline, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Attends, non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Mike. Est-ce que je pense que c'est une bonne chose que tu veuilles t'en sortir et que tu en sois sorti ? Oui, non, mais je comprends. Ne mets pas dans là-dedans, quoi. Je n'entends pas sa réponse. Non, parce que je ne comprends pas bien la question, en fait. Est-ce que je pense que c'est bien que tu aies choisi de t'en sortir ? Oui, je pense que c'est bien. Si c'est ce que tu voulais, je pense que c'est bien. Alors, je vais peut-être essayer de te terminer. Avec de la force de persuasion, avec de la force de persuasion, la force mentale. Ce que je crois qu'il veut dire, c'est, est-ce que tu penses, Maurice, que tous les SDF veulent s'en sortir ? C'est ça ? Il faudrait qu'on fasse le tour de tous les SDF de la planète, ou on choisit un coin ? Je n'en sais rien. On choisit la France. Il y a sans doute des gens qui veulent s'en sortir, et puis d'autres qui ne veulent pas. Bon, je pense qu'il n'y a que les raisons pour lesquelles... Je pense qu'il y a assez d'infrastructures, justement, pour aider ces gens-là qui veulent s'en sortir. Il y a des gens qui n'auront pas besoin d'infrastructures pour s'en sortir. Des gens qui vont retrouver un boulot, et puis mettre un coup de démarreur, et puis qui vont repartir. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être aidés. Il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour travailler, qui ne sont pas faits pour être dans le système, auquel on doit fournir de quoi manger, de quoi dormir, parce que, bon, ce n'est pas leur truc. Donc, il y a autant de cas différents que de... Ça, c'est acceptable pour toi, Maurice, les gens qui ne veulent pas vivre dans le système, et que, bon, on doit... Oui, bien sûr. C'est le principe de la société. La société, elle prévoit pour le plus grand nombre du travail, du machin, du truc, et elle doit aussi prévoir qu'il y a une partie de la population humaine qui n'est pas faite, et particulièrement une partie de la population occidentale qui n'est pas faite pour se lever le matin, aller travailler, etc. Il y a des gens qui préfèrent qu'ils restent chez eux ou qu'ils se reposent, plutôt qu'ils aillent, je ne sais pas quoi, conduire un bus ou un train et tuer tout le monde. Mais là, tu parles aussi des gens qui sont normaux, les alcooliques et les toxicaux qui sont à fond. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a sans doute ceux qui veulent s'en sortir, donc si on doit les aider, on les aide. Il y a ceux qui préfèrent être dans cet état parce qu'ils ont vécu des choses dramatiques qui font qu'ils n'ont plus envie de sortir la tête de l'eau, ils attendent la mort en essayant de ne pas voir la réalité, donc ceux-là, il faut les laisser comme ils sont. Il y a ceux qui sont malades et qui ne s'en rendent pas compte, alors bon, certains, il faut les soigner, d'autres, il faut les laisser dans l'état dans lequel ils sont. Je ne pense pas qu'il y ait une règle carrée, et je pense que la société humaine doit aussi tenir compte des gens. Et il y a des gens, bon, voilà, qui sont faits pour être médecins, d'autres qui sont faits pour être chauffeurs de camions, et puis il y en a d'autres qui sont faits pour rien du tout, qui sont faits juste pour manger, dormir, baiser, piser. Ah, donc il faut aussi en tenir compte. Oui. Oui, on va écouter Céline à Paris. Oui, ben écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, je vais souligner ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'y a pas, les gens qui sont dehors, c'est tout le monde, en fait, c'est nous tous, aujourd'hui, qui pouvons demain être dehors, et donc il y aura autant de cas de figure que de personne. Et après, moi, à savoir ce que devient l'argent que je peux donner à quelqu'un qui m'en demande parce qu'il en a besoin, savoir s'il se met dans le nez, dans la bouche, ou ailleurs, j'avoue que ce n'est pas mon rôle, en fait. Moi, j'essaye, quand je peux, de faire quelque chose. Je n'ai pas de jugement, je pense que je n'ai pas de jugement à avoir par rapport à ça. Non, mais quand tu tombes sur un SDF qui est alcoolique, tu vois qu'il est... Non, mais je... Philippe... Tu donnes du fric, donc tu participes... Oui, sans doute, voilà. Donc, toi, tu fais quoi, par contre ? Toi, tu vas l'aider à sortir de l'alcoolisme ? Tu vas aller de la maison et un boulot ? Non, quoi. Donc, toi, tu ne vas rien faire. Moi, je vais effectivement l'aider, éventuellement, à picoler pour tenir le coup jusqu'au lendemain. Voilà. Tu ne veux pas ? D'ailleurs, voilà. Mais, donc, toi, tu juges ça, mais tu ne fais rien d'autre. Mais, par contre, tu juges. Et moi, ce que... Non, je ne le juge pas. Mais si, tu juges. Tu dis que c'est un alcoolique et qui va juste vouloir avoir envie de boire. Je ne veux pas participer à sa déchéance. Crever de faim, de soif, de ce que tu veux. Non, de soif. Voilà, donc, toi, tu ne fais rien. Oui. Voilà. Donc, là où je te dis que moi, je me permets d'être différente et moi, je peux effectivement donner du blé à quelqu'un qui me le demande sans considérer ce qu'il va en faire et sans le juger. Oui, mais là, tu vas... Parce que je n'ai pas les moyens, parce que je ne suis pas dans la société, dans l'état, dans le gouvernement, pour sortir ces gens de la rue et que je pense que ça peut arriver à toi demain et que toi, demain, je ne sais pas comment tu réagiras ou réagirais et que personne ne le sait. Mike a vécu un an très bien, d'autres l'ont vécu sans s'en vanter. Personne ne va forcément en parler. On réagit tous comme on peut par rapport à ça et qu'il n'y a pas de jugement, de valeur à apporter là-dessus. Vraiment. Mais tu parles de jugement, mais moi, je ne parle pas de jugement. Je parle que tu participes, en fait, à sa déchéance. Oui, à sa déchéance. D'accord. Donc, toi, tu le laisses mourir de tout. Tu ne donnes rien. Non, je préfère lui parler et lui donner des conseils pour aller à... Est-ce que tu le fais, ça, Philippe ? Oui, je le fais. Tous les jours, je vois des SDF. Ah, tous les jours, tu t'assois à côté d'un mec en disant que tu vas sortir. Non, je ne m'assois pas à côté de l'ouïe, mais tous les jours, je ne parle pas de trois SDF. Je pense que le plus difficile pour toi, Philippe, ça doit être d'apporter les cinq légumes par jour. C'est malade. Les cinq fruits et légumes par jour pour son équilibre alimentaire. Est-ce que vous avez mangé votre pomme aujourd'hui ? Et à part des sons de morale, tu fais quoi, Philippe ? Non, mais ce n'est pas des sons de morale. J'essaye de les dire en lui donnant des instructions et je vois tout de suite si le mec est intéressé, si lui, il va réagir en disant « Ah, je ne savais pas, merci de la fou. » Ah, oui, bien sûr. Le mec qui est alcoolique, je voudrais dire « Philippe, il m'a sauvé la vie. » Putain, je vais arrêter de... Non, mais ce n'est pas ça, Philippe. Arrête un peu. Ce n'est pas ça. C'est que quand je vois... Mais non, laisse-moi finir. Tu ne me laisses pas finir une phrase. Et si je vois que c'est un alcoolique et qu'il n'en a strictement rien à foutre, eh bien, je n'en ai rien à foutre non plus. C'est sympa, c'est bien. Tu ne prends pas la meilleure chose, c'est de laisser la personne toucher le fond. Oui, tu as raison, laisse-le mourir. Merci, Résar. Il est malade, tu as raison. Pour les laisser toucher le fond. Parfois, la meilleure chose, c'est qu'ils aillent en prison, tu es en prison. Tu as raison. Si il n'y a brandi pas, il meurt, ce n'est pas grave. Laisse-moi l'heure. Laisse-moi finir. Si on les aide, mais ce n'est pas lait. Il n'y a pas un groupe, ce n'est pas des gens, ce n'est pas une communauté. On est capable de m'un et d'autre. Tu crois qu'on les aide, pourquoi tu appelles ça une aide ? Tu les aides pas. Tu les aides pour qu'ils touchent le fond. Je comprends ce que veut dire Céline. Je comprends ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un mec qui vient te demander du pognon pour faire ce qu'il a envie de faire. Et toi, parce que c'est toi qui vas lui donner du pognon, tu veux contrôler ce qu'il va faire. C'est un peu comme s'il y avait un mec qui était en panne, qui n'arrivait pas à démarrer sa bagnole, et qui te demandait un coup de main, et qu'au lieu de pousser sa voiture pour l'aider, tu lui disais, attendez, attendez. Là, vous avez acheté une Skoda. Il ne faut pas acheter ses voitures, monsieur. Et à ce moment-là, le mec, il fait toute une leçon de choses pour lui expliquer qu'il faut mieux acheter une Renault, parce que machin, un truc, parce que je ne sais pas quoi. Et en fait, l'idée que de donner à quelqu'un qui te demande du pognon, que de donner du pognon, ce n'est pas pour... ce n'est pas le début d'une action, c'est juste une action ponctuelle. Le mec, il demande du pognon, il prend le pognon, il fait ce qu'il veut avec le pognon. Il a envie de s'acheter un chapeau, il achète un chapeau, de la drogue, de l'eau, d'un sandwich, ça ne te regarde pas. Il ne t'a pas demandé de le sauver. Il te demande, est-ce que tu as deux balles à me donner ? Point. Donc voilà. Céline a fait le service à prévente. Oui, mais non, mais non. Non, moi, je... Mais justement pas, c'est vous qui êtes maire Thérésa. Parce que vous, vous n'allez pas donner de fric, mais vous allez vous asseoir en disant, tu ne peux pas faire de mes... Mais si. On ne l'aide pas, on ne l'aide pas. Oui, mais vous allez vous faire chier en plus en disant, tu ne devrais pas le boire, le fumer, le machin. Non, non, non. Il faut repenser la vie. Il n'y a pas donné. Il peut te faire des... Si on donne, il fait ce qu'il veut avec le fric. Je ne l'ai qu'on va que mourir. Oui, voilà. Il ne l'a pas donné. Oui, donc, si vous ne donnez pas, foutez-lu la paix. Foutez-lu la paix. Ou alors aidez-moi vraiment. Ou aidez-le vraiment, quoi. Eh bien, c'est ce que je te dis de tout à l'heure. Moi, je n'en ai rien à foutre. Parce que je veux dire... Toi, c'est clair, Régis, ça, on sait. Tu n'en as rien à foutre. Donc, c'est marqué. Mais non, mais... C'est comme toi, quelque part. Non, ce n'est pas comme moi. Non, non. Parce que, à la différence... Laissez-moi des développer. C'est que quand toi, tu reviens, par exemple, dans ton appartement ou dans ta maison le soir, et que tu sais que le mec, il est dans cette position-là, dans la rue, alcoolisé ou drogué, tu t'endors. Finalement, tu t'endors. Ah, ben ouais. Tu es comme toi. Mais voilà, exactement. Parce que moi, j'ai tenté de faire un truc. Oui, mais attends. Attends, attends. Suis le raisonnement. Ah, ben, j'attends. Tu as donné tes 2 euros ou 5 euros à cette personne. OK ? À la base, c'est un très beau geste que tu as fait. Non, non. On ne s'en fait pas. On ne va pas juger. Si, si, si. Tu as donné de l'argent à quelqu'un qui est apparemment dans la détresse. Non, qui en demandait. On n'a pas besoin. Voilà. Et après, le problème, c'est que tous, tous là, tous qu'on est, on rentre. Là, ce soir, moi, j'ai commencé à allumer le poêle chez moi, tu vois, dans le sud, parce qu'il commence à faire froid. On se met au chaud et sous la couette. Mais le mec, là, que tu as donné 2 euros ou 5 euros, il est complètement cartable, bourré complet dans un coin. Il peut se faire agresser, il peut se faire écraser. On n'en a rien à branler tous. Franchement, il faut, on n'est pas des politiques, on n'est pas en campagne. Qu'est-ce que c'est ces conneries ? On va. Je t'arrête. Moi, les conneries, effectivement, je ne vais pas y penser plus que toi. Je vais me coucher, effectivement, dans mon lit chaud. Par contre, moi, j'aurais tenté de faire un truc. Toi, non. On est juste différents là-dessus. Par contre, la vraie différence pour moi, même si je ne donne pas, elle est dans ton regard que tu poses sur ce mec-là, qui, moi, me supporte, par contre. Parce que quand tu considères... Non, mais le fric que tu auras donné... Parce que quand tu considères que le mec, tu vas lui donner deux balles pour qu'il les boive ou pas pour qu'il les fume, et que tu ne veux pas lui donner pour le punir, ça, ça me fait gerber. Mais non, parce que le fric que tu vas lui donner... Mais quel regard vous avez sur l'argent que vous donnez à quelqu'un, putain ? Céline, imagine que tu donnes du fric à un alcoolique, il est bourré, il traverse la rue, il se fait écraser par une bagnole. Parce qu'il est trop bourré. Et là, la bouteille d'alcool, et la bouteille d'alcool dédicacée, sur laquelle tu avais marqué ton nom et ton adresse, donc les policiers viennent chez toi et tu finis au trou pour homicide involontaire. Mais comme j'ai un copain quand j'embole les gens, j'ai les poireaux. Tu vois, par contre, en prison, tu ne peux pas les faire cuire, les poireaux. Ah si, ils ont des réchauds, les mecs, maintenant. Ils ont des... Non, non, je déconne. Très bien, très très bien. Donc vous avez, finalement, vous avez décidé d'aider ou pas d'aider ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai pas les seuls pognon. Vous savez, de la même manière, de la même manière, de la même manière, quand vous donnez vos 150 euros à Chopi, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire à un Chopi du pognon. Parfois, ils achètent des bagnoles, mais ils peuvent aussi acheter des choses extrêmement dangereuses avec l'argent que vous avez donné à Chopi. Ils peuvent aussi construire des... ou cuisiner des aliments qui vous fileront un cancer. On va écouter... On va écouter Benjamin à Paris, et ensuite, on attaquera les procédures de sortie. Oui, ben... Tu ne manges pas trop de cacahuètes le soir ? Comment ? J'ai l'impression que tu manges beaucoup de cacahuètes pendant... Oui, beaucoup de cacahuètes et beaucoup de raisins secs. Ah, ça, c'est ce que tu choppes dans ton boulot, ça. C'est les petits sachets que tu ouvres après, c'est ça ? Ceux qui ne sont pas mangés par les gens. Je les paye à franc prix. Ouais, c'est ça. Allez, arrête. Combien ? Combien ? Montre-moi l'emballage. Ok, d'accord. Je te crois. Pas mal. Pas mal. Ah, c'est bon. Ah, c'est bien. Je ne peux rien dire. Non, là-dessus... Là-dessus, tu as été bon. Formidable. T'as une famille, on a dit, mais ils ne sont pas dans l'appart, là, si ? Non, non, non. Ils sont où ? En congélateur, en fait. Elles sont... Non, j'ai pas de congélateur. À l'Écosse, tu as une... Non, je vais dire... Là, ils sont où ? Non, non, non. Elles sont dispersées un peu partout dans Paris. Non, mais t'as pas de gonzesses ? C'est ça que tu veux dire ? Si, mais elles sont dispersées partout dans Paris. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, là ? Je crois qu'on a chopé un dingue. Moi aussi, tu es un mec interchangeable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elles sont dispersées. T'as pas... Est-ce que t'as des enfants ? Non. Pas d'enfants. D'accord. Et pour les gonzesses, tu vas... Peut-être que j'en ai, mais je ne sais pas. D'accord. Elles n'ont pas tenu à te le dire. Oui. Oui, parce que comme elles les ont étouffées, les gosses. Elles les ont étouffées. Ah oui, d'accord. Les gonzesses, t'en as plein à Paris. D'accord. Oui, pareil. Et t'as toujours ton bracelet électronique ? T'as ton bracelet ou pas ? Ou sur le... D'accord. Pourquoi tu me dis ça ? Tu veux qu'on parle de la prison ? Non, c'est pour savoir si les mecs, ils continuent à te monitorer, à te suivre. On va vite. Bon, très bien. Bon, la journée s'est bien passée ? Tout va bien. Impeccable. Pas de bagarre, pas de crise d'épilepsie. J'ai acheté une PQ aujourd'hui, tout va bien. T'as fait le ménage ? Oui. Toi-même ? Oui. Putain, quelle puissance. Tu rentres du boulot et tu fais le ménage. Pour Maurice, c'est un exploit, t'as fait le ménage ? T'as fait le ménage, sans déconner. Moi, j'aime bien quand c'est propre, mais bon... Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Quelle émission incroyable, à Maurice. Oui, je vous l'avais dit. On va écouter les conclusions. On va écouter la conclusion de Philippe à Liège en Belgique. bonne émission. On était nombreux, donc ça n'a pas toujours été simple, mais j'ai bien aimé. Mais bon, j'espère que d'après Maurice, je n'ai pas de chance. Mais bon, j'espère quand même qu'un jour, je verrai enfin une fille dans cette émission parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être entouré de barbus. Il n'y a que des barbus. Il y en avait une en caméra hier soir, etc. Oui, je n'ai pas de chance. Enfin, je vous dis à demain. Alors, Canro, les bonnes nues à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Mike Agnior. Oui, bon, c'était un petit débat houleux, mais nécessaire. Oui, bon, on n'est pas tous d'accord, mais c'est ce qui fait la richesse du débat. Écoute, bonne émission dans l'ensemble. Mais Maurice, si je peux me permettre, des fois, tu as des petites allusions à mon égard qui sont un petit peu... Je ne sais pas comment les prendre. Je ne sais pas. Prépare ton karaté, on pourra se battre, si tu veux, quand on se fait... Je ne sais pas. Dans les marais, dans les marais poids de vin. Ce n'est pas profond. Voilà. Pas ton karaté. Non, mais bonne émission en général. Voilà. Bon, j'étais ravi de faire cette émission avec mon nouveau décor que tu apprécies. D'ailleurs. Derrière. Très bien. Très bien. Mais moi, je pense qu'avec une petite robe Vichy, tu serais mieux. C'est vrai. Mais tu vois, je voulais mettre mes talons aiguilles et mon top. Et en fait, je me suis dit non, ça ferait trop déplacé. Donc, je n'ai pas voulu. C'est vrai que tu as appelé Grishka, quoi. Ouais. Et en tout cas, j'espère voir Céline un jour en Cannes. Voilà. Devoir un visage. quand même. Donc, non, mais bonne émission. Donc, à très bientôt, évidemment. Alors, Kianor, les bonnes et à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Matt à Sarasota, Florida, USA. Bon, je vous remercie tous parce que à cause de cette émission, je me suis rendu compte que je n'ai plus d'argent à donner aux STF parce qu'il faut que j'économise pour mon prochain voyage à Vegas où j'ai passé mon anniversaire et j'ai mangé chez Robuchon. Ah, bien. 500 dollars l'assiette. C'était génial. Le meilleur repas que j'ai jamais eu. Alors, désolé les STF pour que j'économise pour la prochaine fois que je dîne chez eux. C'était vraiment excellent. Et c'était un peu ta faute, Maurice, parce qu'il y avait cette émission où tu engolais le mec qui avait l'italien et il devait la faire sortir dans les super hôtels et les super restaurants. Et bien sûr, ma papa m'a écouté. Il a dit pourquoi tu fais ça pas pour moi? Et moi, je veux... Alors, c'est un peu de ta faute, mais c'était quand même très bien. Et je te déteste et je te remercie en même temps. Avec beaucoup de joie. Et tu sais où me trouver. D'accord. Merci, Maurice. Et bon après-midi à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Céline à Paris. Ouais. Bah écoute, merci de m'avoir laissé parler ce soir. C'est vrai que j'avais vraiment besoin d'évacuer ce que j'avais vécu aujourd'hui. C'était important de pouvoir échanger et puis débattre et puis avoir des points de vue différents. Voilà. Donc, j'ai effectivement compris qu'on pouvait traverser la scène dans le sens littéral du terme de manière très différente. Ce qui me restait un petit peu en travers de la gorge. Et par contre, au niveau des SDF ou des SDF, j'aime pas cette expression qui est une expression d'ailleurs administrative. Sinon, ce sont des gens qui sont juste dehors donc qui n'ont pas d'abri. J'aurais éventuellement cette discussion avec les gens avec lesquels j'ai pu un petit peu en parler ce soir. Parce que je pense qu'on est tous des potentiels de sans-abri demain et qu'on ne sait pas personne ne sait comment on réagirait. Bon, à part ceux qui l'ont vécu mais il n'y a absolument pas de catégorie à faire là-dessus. Il n'y a pas, en tout cas, encore moins de jugements à poser. Voilà. Enfin bref, merci Maurice pour tout ce que tu fais. A bientôt et ciao. Au revoir. Qu'un ralent, bonjour à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Régis à Foroux. Ouais, ben merci Maurice pour tout, pour cette super émission, pour tous les intervenants. Mike et Ben, je ne connaissais pas. Matt et Céline un peu. Et juste pour rebondir ce qu'a dit Céline, c'est l'effort qu'on va faire demain matin en se levant, notre choix et qui va plus ou moins déterminer notre futur. C'est tout. Allez, à bientôt et super. À très bientôt. Alors, qu'un ralent, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. la conclusion de Benjamin à Paris. Merci. Quel programme et bonne nuit. Pareil. Merci d'être venu. J'adore cette émission. Je suis très content que ce soit moi qui la fasse, qui l'écoute. Va dans la boutique de Maurice Radio Libre acheter les mugs qui nous permettent de financer, donc la... qui participent à nous permettre de financer le programme, le personnel, les droits sur la musique, l'électricité, le matériel. Enfin bon, je ne te fais pas toute la liste. Va acheter des produits dans la boutique de Maurice Radio Libre. Ça, c'est une importance réelle. Ce n'est pas superfait à toi. C'est vraiment essentiel. Merci. Je vais te laisser avec un personnage incontournable de la musique et un titre que tu ne connais peut-être pas. On ne sait pas trop ce que tu connais toi. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Fais-moi confiance. Demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ?